Le support client, c'est un peu l'épine dans le pied de nombreux prestataires informatiques. Vous savez que c'est indispensable et que ça doit être bien géré, mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Entre la désorganisation, les équipes sous pression et parfois démotivées, et les clients mécontents, voire désagréables, qui ne vous appellent que pour vous dire que vous faites mal votre travail, on peut comprendre que c'est un challenge qui est difficile à relever. Pour autant, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, c'est un élément clé de votre rentabilité et de l'image que vous projetez auprès de vos clients. Le support, c'est le premier contact que vos clients auront avec vous. Le négligé n'est donc pas une option. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures pratiques pour organiser votre support client, digne des meilleurs MSP. Quand on parle de support informatique, on a tous en tête ces call centers géants, externalisés dans d'autres pays, avec des personnes qui répondent toute la journée au téléphone en suivant un script, sans vraiment se préoccuper de votre problème ou de vous apporter une solution. Un bon support informatique, ça ressemble plutôt à quelque chose d'efficace, de réactif et à l'écoute du client. Et pour être efficace, il est nécessaire d'avoir une bonne équipe pour organiser ses process, éviter l'encombrement des demandes et apporter de la fluidité dans le travail. C'est absolument essentiel, ne serait-ce que pour maintenir vos équipes motivées sur le long terme. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'un client vous contacte pour un problème, il passera obligatoirement par la case support. S'il a affaire à quelqu'un qui non seulement écoute son problème, mais lui trouve en plus des solutions, c'est un élément clé pour une bonne collaboration. Alors comment bien organiser votre support ? Je vais vous montrer les meilleures pratiques, mais surtout on verra la chose indispensable que vous devez faire à chaque demande entrante et qui permettra au client de se sentir en sécurité avec vous. Le premier point important, c'est de canaliser les points d'entrée du support. Vous pouvez recevoir des demandes par téléphone, par email, via votre site internet ou votre RMM. Ce qui est surtout important, c'est que toutes ces demandes arrivent dans un endroit unique. Si vous ne centralisez pas toutes ces demandes, vous allez probablement en rater une partie et donc vous n'aurez pas une vision globale du travail à traiter. En particulier, si vos clients ont pris la mauvaise habitude de contacter en direct vos techniciens sur leur mobile ou leur email personnel, non seulement vous ne voyez pas tout ce qu'il se passe, car ces demandes sont rarement saisies, mais vous risquez à la fois d'ajouter de la pression inutile à vos équipes qui sont sollicitées inutilement et les problèmes de vos clients risquent de ne pas être traités si la personne est occupée ou tout simplement en congé. L'éducation de vos clients sur les moyens à utiliser pour contacter votre support est donc primordiale. Ne laissez pas de mauvaises habitudes s'installer. Communiquez régulièrement auprès des utilisateurs sur les meilleures façons de vous contacter et formez vos équipes sur les façons de traiter les demandes en direct. Le comportement de vos techniciens peut encourager ce type de pratique. C'est vrai qu'il est plus facile de traiter rapidement un problème bénin sans le saisir, mais sur le long terme, ils vont se pénaliser eux-mêmes, car les clients vont continuer à les contacter directement, quel que soit le contexte. Il est essentiel d'avoir une adresse unique de support et que vous ne communiquez uniquement à partir de celle-ci. Pour encourager vos clients à l'utiliser quand ils vous envoient un mail directement, ne leur répondez pas directement, mais créez un ticket dans votre système à partir de leur email et répondez-leur depuis le ticket avec un petit message complémentaire les incitant à utiliser votre adresse de support à l'avenir. Il en va de même pour les téléphones mobiles. Utilisez des messages sur votre répondeur pour rediriger les clients vers le support, que ce soit par téléphone ou par email. Une autre bonne pratique est d'avoir dans votre équipe une fonction de dispatch. Suivant votre taille, cela peut être une personne à temps plein ou faire partie des missions d'un des techniciens. C'est un rôle critique pour vous assurer un bon traitement des tickets, de la création à la clôture. Il est surtout essentiel quand vous recevez des nouvelles demandes. Le dispatcher va les qualifier, c'est-à-dire qu'il va préciser quel est le client, l'utilisateur concerné, l'équipement, la prise en charge dans le cadre du contrat, mais aussi la typologie de l'incident et surtout sa priorité. Il va ensuite pouvoir être affecté à une personne ou une équipe en fonction de votre organisation. Tout au long de la journée, le dispatcher a une visibilité sur l'ensemble des tickets en cours de traitement. Il sera donc à même de s'assurer que chacun des tickets avance correctement et si besoin, relancer le client ou le technicien, voire faire une escalade si besoin. On croit qu'il faut généralement avoir uniquement des techniciens au support. Mais le rôle de dispatcher peut très bien être occupé par un profil non technique. On cherche surtout à avoir quelqu'un de bien organisé avec un bon relationnel client, car c'est lui qui va faire l'interface entre les clients et vos équipes techniques. La communication client est souvent un aspect négligé par les prestataires informatiques. Pourtant, c'est souvent le plus important, plus que vos compétences techniques. Si vous faites bien votre travail, mais que vous n'informez pas correctement vos clients, le ressenti peut parfois être tout autre. Par exemple, si votre client a une panne importante qui bloque ses équipes, vous allez bien sûr vous précipiter pour résoudre le problème, mettre votre meilleur spécialiste sur le coup et essayer de trouver une solution le plus rapidement possible. Mais si vous n'informez pas le client, d'où vous en êtes, à quel moment vous pensez que son incident sera résolue, même si votre expert a trouvé la solution en moins de deux heures, le client se souviendra surtout d'avoir été à l'arrêt sans aucune visibilité. Au contraire, si vous avez pris le soin d'informer le client tout au long du traitement de son problème, en lui indiquant à quel moment vous pensez pouvoir le résoudre, il gardera une bonne image de votre accompagnement pendant cet incident. C'est donc essentiel de communiquer avec vos clients et leurs utilisateurs sur le traitement des demandes qu'ils vous font. Que ce soit pour leur indiquer que la demande a bien été prise en charge, leur préciser quand elle sera traitée et vous assurer de la bonne résolution de leurs problèmes ou les relancer quand vous attendez des informations de leur part. Les techniciens ont souvent la mauvaise habitude de vouloir choisir eux-mêmes les tickets sur lesquels ils souhaitent travailler. Cette pratique présente deux problèmes majeurs. D'abord, ils vont privilégier les clients ou les types de demandes sur lesquels ils se sentent le plus à l'aise. Et ensuite, ils ne prendront pas en compte la priorité réelle de chaque demande. Il est tout d'abord important d'avoir une bonne visibilité sur la priorité et le degré d'urgence des tickets. Il faut bien sûr s'appuyer sur des SLA pour cela. Une bonne qualification des tickets au départ est donc primordiale. Et c'est là que le rôle de dispatcher est indispensable. Cela vous permettra de savoir quels sont les tickets à traiter en priorité. Ensuite, chaque technicien a une capacité de travail quotidienne. Vous ne pouvez donc affecter qu'un nombre de tickets qui correspondent. Vous pouvez vous baser sur le nombre de tickets par jour, bien sûr, mais il est aussi intéressant d'indiquer le temps de traitement en fonction de la demande afin d'être plus précis. Vous serez ainsi capable de planifier chaque jour le travail à réaliser pour chaque technicien, tout en étant capable de traiter des urgences en 30. Une fois que vous avez repris le contrôle de la charge de travail, vous serez plus à même de savoir quand un ticket pourrait être traité et donc d'améliorer la communication avec vos clients. C'est comme quand vous attendez le métro. Les panneaux vous indiquent à quelle heure passe la prochaine rame. Si votre client sait quand vous allez intervenir, il ne sera pas angoissé de ne pas savoir quand son problème sera résolu. Un des gros travers des supports informatiques est que chacun travaille comme il en a l'habitude, en fonction de son expérience et de ses connaissances. Et quand on ne sait pas, on sollicite ses collègues. Mais trop rarement, les techniciens capitalisent sur leurs expériences afin d'en faire profiter toute l'organisation. Vous devez absolument chercher à uniformiser la façon dont les intervenants travaillent. Pour cela, appuyez-vous sur une documentation et des procédures centralisées, enrichies par l'ensemble des équipes, que ce soit pour des procédures d'installation, les étapes à suivre pour analyser un problème ou résoudre un incident. Avoir des façons de travailler communes vous permettra à la fois de gagner du temps, mais surtout d'avoir une meilleure qualité dans vos interventions. Il est essentiel d'inculquer une culture où les techniciens prennent l'habitude d'utiliser ces procédures, mais aussi de les mettre à jour et d'en créer. Cette base doit être vivante et entre en constante amélioration. Vous devez pouvoir embaucher une nouvelle personne et qu'elle soit autonome le plus rapidement possible en s'appuyant sur votre documentation et vos procédures. Je vous invite à lire le livre IMIT qui traite de ce sujet. L'idée étant de mettre en place des systèmes comme si vous vouliez franchiser votre société. Si vous voulez un jour pouvoir vendre votre activité ou simplement en prendre du recul, c'est un point de passage indispensable. On peut souvent être tenté de prendre des techniciens peu expérimentés, voire des stagiaires ou des alternants dans son support. Ça peut sembler être une bonne idée car cela vous permet de limiter vos coûts, puis en plus, ça peut être formateur pour eux. Mais dans la pratique, c'est généralement une mauvaise idée. Tout d'abord, comme on l'a vu précédemment dans notre vidéo sur le prix des offres MSP, un des principaux centres de coûts peut être le support. En effet, si vos équipes mettent beaucoup de temps en moyenne pour traiter les tickets, vous allez impacter significativement votre rentabilité, même si vous avez limité le coût de la masse salariale. Un technicien expérimenté et compétent traitera les tickets plus rapidement d'une part et surtout le fera de façon beaucoup plus fiable, ce qui évitera de nombreuses réouvertures de tickets et des escalades. Au final, même si cela vous coûte un peu plus cher, si vous regardez la rentabilité de l'activité support, vous y gagnerez. Ainsi, vous pourrez sereinement vous développer et ajouter de nouveaux clients en sachant que vous en avez les capacités. Car chaque technicien pourra absorber beaucoup plus de demandes. Vous aurez donc moins besoin d'embaucher quand vous avez des équipes performantes et efficaces que si vous vous appuyez sur des ressources peu formées. De plus, si vos équipes support sont peu compétentes, cela impactera aussi le ressenti de vos clients qui non seulement perdront plus de temps quand ils ont un problème et qui en plus pourra se reproduire qu'elle sera mal résolue au départ. Finalement, le point essentiel à retenir, c'est que si votre support est bien organisé et que vous soignez la communication avec vos clients, cela vous assurera à la fois une organisation performante et une bonne satisfaction des clients et de leurs utilisateurs. Communiquez d'abord et réagissez ensuite. Bien sûr, les outils que vous allez utiliser sont primordiaux. À commencer par votre outil de gestion de tickets. Nous conseillons à tous les MSP d'utiliser un PSA. Si vous cherchez un outil de ce type, nous vous conseillons Autotas PSA. Donc, vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo. Le support n'est qu'une partie de l'organisation d'un MSP. Vous pouvez consulter cette autre vidéo que nous avons fait sur comment organiser vos équipes MSP.